Bonjour les amis et bienvenue sur PARKATEM ! Aujourd'hui on est à Olivier Parc pour ce nouvel épisode de PARKATEM ON TOUR. Nous allons découvrir le fameux EGF EXPÉDITION G-FORCE. C'est parti ! Qui dit Olivier Parc dit EXPÉDITION G-FORCE, EGF pour les intimes et c'est véritablement le jeu du parc. Il a été construit par Intamine en 2001 donc c'est un vieux Intamine déjà, la majorité que j'ai fait était plus jeune que ça. Donc c'est vraiment un super coaster des airtime de malade, une première drop super puissante, il y a très très peu de vibrations, on en ressent à peine. Le seul petit truc dommage, les trains qui commencent à se faire un peu vieux et la TEMA quasiment inexistante mais voilà. Bon après il est tellement grand que mon avis de la TEMA à part la gare on sait pas faire grand chose d'autre. Sinon c'est une véritable icône des coasters européens. Jusqu'en 2014 donc 13 ans après sa construction il recevait encore des prix. Il a été nommé maintes et maintes fois le meilleur coaster en acier du monde. Enfin vraiment c'est un super coaster, un de mes préférés. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti ! Expédition de GeForce n'a pas reçu que des titres pour sa machinerie, mais a également reçu des titres pour ses visiteurs comme Richard Rodríguez, le roi des roller coasters, qui est resté, tenez-vous bien, 104 jours dans le coaster en y restant 10 heures par jour. C'est juste énorme. Le Wikisplash, c'est le flume, donc les bûches en français, de Olivier Parc. Rien de spécial sur ces bûches, si ce n'est qu'elles ont une thématisation sur la série Studio 100, Vic le Viking, qui est plus ou moins bien faite. On a, par exemple, derrière moi, des jolis décors. Au moment des retournements, on a les personnages qui arrivent, car oui, il y a des retournements comme sur Flashback à la Libye. Malheureusement, la gare est très jolie d'extérieur, mais d'intérieur, elle est vraiment moche, toute grise, ouais, bof. Mais le flume est très long, il y a la chute principale des nids, très haute, nid, rien de spécial. Donc c'est un flume comme un autre, mais mieux thématisé que la plupart. Ça, c'est un flume comme un autre, mais mieux que la vie. Skyscream, derrière moi, qui a remplacé en 2013 le vieux Superwirbel construit par Tecoma dans les années 70, en 1979, donc il a été, je parle de Skyscream mais en plus Superwirbel, il a été construit par Première Ride en 2014 donc et a reçu une thématisation d'usines abandonnées et de zombies donc voilà donc c'est un coaster rapide avec un layout très bizarre, il y a des moments où on a l'impression que le train doit s'arrêter tellement va lentement donc c'est un modèle de série donc on en trouve dans plusieurs parcs dans le monde et donc c'est le modèle Skyrocket c'est pas trop mal, il fait un petit peu mal, quelques baffes mais globalement c'est un bon petit coaster Summa first go 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 C'est parti ! C'est parti ! La zone thématisée autour de l'aviation est, pour moi, l'une des plus réussies du parc, avec le Skyfly, pas forcément la meilleure attraction du monde, j'ai été un peu déçue à Nive-Lolande depuis la première fois que je l'ai testé, mais bon voilà, pour les gens qui aiment, c'est une bonne attraction. Et franchement, la thématisation des chaises volantes, par exemple, qui sont là-bas, sont très originales et plutôt jolies, ça change du thème forain de l'habitude. Et puis la zone plutôt jolies, voilà, une belle réussite pour le parc. Nous sommes dans la zone thématisée plage, détente, vacances de Holiday Park, inaugurée en 2017. Donc nous avons fait, donc on a retrouvé plusieurs éléments de la plage, comme par exemple le sol qui imite le sable, des petits cabanons, des petits poissons, des jet-skis ou encore un phare, enfin un tour qui doit ressembler à un phare. C'est une attraction sans réel intérêt de sensation, mais qui nous offre une super jolie vue sur la région du parc. Bourg-Farkerstein, en gros c'est la maison hantée de Holiday Park et c'est un, pas le pire, mais un des pires dark ride que j'ai jamais fait. Entre les automates qui marchent plus, les décors moches, le thème maison hantée qui a déjà été fait, 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 refait par d'autres parcs, voilà, c'est vraiment pas terrible. En plus, il y a un kilomètre de queue avant d'y arriver, voilà, à part si ça vous prend l'envie d'aller voir ce que c'est, passez votre chemin. Construite en 1984 par Intamin, Donnerflus sont les bouées du parc qui n'a pas qu'une pratique que ce groupe dans bon nombre de parcs en Europe. Celle-ci n'a rien d'extraordinaire, une démodisation simple et efficace, voilà, rien d'extraordinaire, elle mouille ni trop ni pas, elle mouille bien, voilà, c'est une bonne attraction, c'est toujours sympa à faire, en plus c'est pas grand bon, voilà, simple mais efficace. L'année dernière, en 2018, le groupe Plopsa a encore étoffé au lit des parcs d'une nouvelle zone indoor, avec trois nouvelles attractions, basé sur deux dessins animés de Suzyon, enfin Mia et moi, ainsi que Heidi. Donc il y a un nouveau petit coaster, Zirer, qui a le même, presque le même, je pense, à Plopsa et Nord à Cels, pour ceux qui connaissent. Donc le coaster est sympa, manque peut-être un peu de thématricité, mais il est très sympa. La décoration du bâtiment est assez jolie, voilà, donc c'est un bon ajout familial et enfin pour le parc. En définitive, Olivier Parc est un parc très agréable, ayant de super beaux coasters comme Expédition GeForce et Skyscream, surtout, et puis GeForce, il est juste monstrueux. Le parc est très agréable, il est très ombragé, il y a une espèce de forêt là, au centre. Mais le parc, il revient de tout très très loin en 2010, le groupe Plopsa l'a racheté, car le parc était au bord de la fête malheureusement, et ils n'ont pas cessé de remettre de leur fond dedans. C'est pour ça qu'on a eu l'apparition d'un nouveau logo, de nouvelles zones ayant un rapport avec les séries et les personnages de Plopsa. Mais le parc ne veut pas être un Plopsa à part entière, car on a qu'à regarder 3 zones nouvellement créées. La zone de la plage en 2017, Skyscream en 2014, ou encore la zone de l'aviation en 2015. Elles n'ont rien à voir avec Plopsa, mais ce sont quand même des supers zones. Après, c'est assez bizarre parce qu'on a l'entrée et toute la zone qu'on arrive ici qui fait très Plopsa. Et à partir du moment où on passe au village allemand, qui est un peu vieillon d'ailleurs, et où, de l'autre côté EGF, on est dans des zones qui n'ont rien à voir avec l'hôtel Plopsa. Donc voilà, c'est un chouette parc qui, dans les années à venir, peut devenir un peu mieux. Il manque peut-être un grand huit familial ou quelque chose de familial. Parce qu'en fait, à part les deux attractions cotiques, soit c'est pour les gens qui aiment bien les sensations, donc les grands, soit c'est pour les petits. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de EGF, de l'idée parcs en général, ou encore du rachat du parc en 2010 par le groupe Plopsa. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parc Atem On Tour. Au revoir !